Il paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance, enculé de ta race ! J'ai venu ici pour chouer le boublegum et me battre l'arrière. Et je suis tout à l'heure de la boublegum. J'ai l'impression d'être un unijambiste dans un concours de coups de pi au cul. Salut à tous, c'est Luc Loguidec et bienvenue dans Retour vers le Turfu pour ce 17ème épisode. Le podcast de la pop culture passé, présent et futur comme vous le connaissez si bien. Aujourd'hui on va parler de Fight Club de David Fincher. Pour finir sur les recommandations visuelles en fin d'émission. Avec moi aujourd'hui Christelle Cozy. Bonjour à tous. De White Talents, comment tu vas ? Très bien et toi ? Formidable. Pezzoni Maxime ? Bonjour Luc. Le grand retour, comment tu vas ? Ça va ? Tranquille, nickel. Nickel. Pour aujourd'hui également, je vous permets de présenter des invités assez particuliers. Aujourd'hui nous avons Hugo Poisson. Bonsoir. Bonsoir. Très sérieux. Il y a 2 minutes, il faisait le fanfaron. Non c'est faux. C'est pas moi. Tu es réalisateur du court-métrage Nico. C'est ça. Exactement. Et avec toi justement, tu amènes aussi ton acteur principal, Fabien Grenier. X-Man. X-Man. Dans le métier. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir X-Man. How are you today ? Il parle pas très bien français. Je vais bien essayer de parler peu de France. Pardon, je parle pas bien dans le micro. Je vais bien. Je m'appelle Fabien. J'ai 24 ans. Non, je viens de France. Tu nous viens de Picardie. Je viens de Picardie. Ah c'est ça l'accent. Quel homme. C'est très ironique mais oui je... Non parce que ce qui est incroyable c'est que Fabien, on a pas l'image parce qu'on a pas l'image. Logique. Mais assez massive. Et quand tu le vois à côté de Pézo qui essaie de le vanner, je sais pas t'as vraiment confiance Pézo. Je porte de rire moi. Okaresque. Okaresque. Le mec est chaud quoi. Ouais le mec est un aventurier quand même. Du coup tu dis ça parce que je suis obèse. Il est massivement obèse oui. Non je rigole. Je rigole en vrai j'ai pas d'accent. En vrai je suis une bas de gamme. Ouais ouais je suis normal quoi. En vrai je viens de Picardie ouais c'est vrai. C'est vendeur. Bon sur cette bonne van on va pouvoir passer sur Fight Club. I want you to hit me as hard as you can. Why ? How much can you know by yourself you never been in a fight ? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogues and wonder what kind of dining set defines me as a person. This is your life and it's ending one minute at a time. I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. This is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Ow! You hit me in the ear. It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next ? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. After Fight Club, we all started seeing things differently. You're gonna have to keep me up all night. And she ruined everything. You're not into, are you ? No, God, not at all. I've all been raised on television to believe that one day we'd all be movie gods and rock stars. Fight Club se tit in France le 10 novembre 1999. Realisé par David Fincher, adapté du roman de Chuck Palahniuk. Et au casting on retrouve Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham Carter et le fameux Jared Leto. Aka Joker. Aka sorti de Second to Mars. Il joue quel rôle dedans déjà ? Le Blond. Le Blond. Le gars qui se fait démonter. Il se fait déglinguer la gueule. Les gars, vu que c'est les invités, les invités de bosser un peu aussi, est-ce que vous pouvez nous pitcher le film en deux phrases ? T'es chevable. X-Man. Stolréa. Moi, je suis en figuration. C'est toi l'interprète. Je veux bien, mais… Vas-y, t'as l'air fou. En deux phrases, tu m'expliques Fight Club. En deux phrases. C'est chaud quand même. Alors, si tu veux, c'est un… Là, c'est comme si tu avais un producteur en face de toi, tu piques le truc. Alors, en fait, c'est un super film de divertissement, mais qui défonce la société. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je résumerais comme ça en gros. Tu kiffes le film parce qu'il est génial, il y a de l'action, il se passe plein de choses, il y a de l'amour et tout, et derrière, ça défonce la société. Et ça, j'adore, tu vois. Parce qu'en fait, t'as deux types de scénarios en général. T'as le scénario qui est fait pour parler d'un sujet fort. Souvent, en France, par exemple, c'est l'homosexualité ou des choses comme ça. Et toute l'histoire tourne autour de ça. Et c'est typiquement le genre d'histoire où tu te fais chier à mort parce que ça parle d'un truc. Et après, t'as le deuxième type de scénario. Le mec, il se dit, ok, je vais faire un scénario qui divertit les gens. Donc là, les gens vont adorer et tout. Et dedans, je mets plein de clins d'œil à plein de choses en rapport à la société, etc. Ce qui est cool, c'est que c'est un peu Inception parce que c'est vrai que le film, c'est ça. Il défonce la société par sa réelle, mais il défonce la société dans son scénario parce que le scénario aussi, c'est de défoncer la société, tu vois. Ouais, mais Inception, c'est un film qui est genre putain de kiffant parce que l'histoire est génial. Non, non, je parle, c'est l'effet Inception. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de la réelle et au niveau du scénario, ça défonce la société. Ah bah ouais, c'est méta, c'est plus méta en fait. Ouais, c'est méta, ouais. Mais pour moi, tu vois, il y a toujours ces deux types de scénarios et souvent, tu remarques ça. Quand tu regardes un film, tu peux le catégoriser assez rapidement dans ces deux types de trucs. Donc, tu sais si tu vas te faire chier ou pas, quoi. Non, mais en gros, moi, je résume ça comme ça. C'est peut-être bien, mais... Ouais, c'est pas de con, mais c'est souvent... Tu le vois, en fait, moi, ce qui marche souvent sur les films, c'est que s'il est 15 premières minutes... En fait, c'est moi, ça joue beaucoup, c'est 15 premières minutes. Si il est 15 premières minutes en mauvaise, laisse tomber. Ouais, c'est compliqué d'aller croiser. Alors, je perds toute l'attention, en fait. Et tu regardes, il y a beaucoup de films qui commencent, du coup, par une scène très forte. Ouais. Et tu dis, oula, pourquoi il y a ça ? Comment c'est arrivé là ? Et après, t'es accroché pour toute l'histoire, parce que tu veux savoir pourquoi ils en sont arrivés là, tu vois. Et ça, je trouve ça génial comme truc, mais genre vraiment génial. Et c'est là aussi le début de Fight Club, finalement. Le film commence, en fait, sur Tyler. Enfin, le narrateur, en fait, puisqu'on sait pas son canon, qui a un canon dans la bouche. Et comment c'est mis en scène, c'est génial. Ouais. Et tu dis, attends, il a un canon dans la bouche et tout, qu'est-ce qu'il va se passer ? Et après, tu suis toute son histoire, tu sais que ça va se finir comme ça, et t'as envie de savoir pourquoi. Et c'est ça qui fait le... Ce qui est rigolo aussi, c'est que t'as des petites touches du mort un peu reparties dans tout le film. Ouais, ouais. Genre là, justement, il explique, avec le canon dans la bouche, tu peux dire que les voyelles, tu vois. Mais c'est un truc qui est un peu fun, tu vois. Ouais, ouais, ouais. En plus, il le dit un petit peu en manière sarcastique, tu vois, c'est genre... Ouais, ouais, c'est... Tu sais, le narrateur, il est un peu blasé dans sa voix quand il parle de mon série. Ouais, ouais, c'est génial. Et du coup, ouais, en fait, ça commence comme ça. C'est qu'il raconte son histoire, en fait, pourquoi il en est arrivé là. Ouais. Et c'est là où on arrive sur un flashback, en fait, où on arrive sur le narrateur. Parce qu'en fait, on n'a pas le prénom du gars. C'est... Ça, c'est dingue, en fait. C'est qu'il commence, en fait, son histoire... En fait, il est un petit peu dépressif, quoi. Enfin, il est comme tout le monde. Clairement, ouais. Il est intégré dans sa société, mais il est... Ouais, il en a marre, quoi. Comme la plupart des gens, en soi. Ouais, c'est ça. Mais il le cache, c'est tout. Comme la plupart. Comme la plupart des gens. Voilà, c'est ça, un petit peu. C'est ça, l'idée, en fait, l'histoire. C'est ça, c'est... Ouais. C'est un mec... Mais qui c'est qui va raconter un petit peu l'histoire du film, Pezzo ? On arrive sur le Tyler. Ouais, est-ce que vous connaissez Tyler ? Du coup, ils disent, pourquoi tout le monde... Enfin, le narrateur dit, pourquoi tout le monde le demande ça ? Ça commence par cette fille, qui est Elena Bonham Carter. Ouais. J'aime beaucoup. Il la croise dans des... Dans des... Des assos. Ouais. Mais ça, tu le sais pas encore, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, il réfléchit, puis il se fait, ah non, c'est pas à cause de... Enfin, ça commence pas avec cette fille. Ça commence à être encore plus loin. Et du coup, on voit Bob. Monsieur... Avec les tétés, quoi. Ouais. Mais ça commence par... Non, ça commence par la fille, puis Bob. Ça commence par Marla. Ouais, voilà. Après Bob, et après la fille. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, du coup, on apprend que le narrateur, du coup, est insomniaque, et que de par... Enfin, de fil en aiguille, il va assister à des cours de... Comment dire ? C'est pas... C'est des associations, en fait, de malades. Ouais. Un petit peu comme les alcooliques anonymes et tout ça. Ouais, sauf que c'est des gens qui sont concentrés sur une certaine maladie. Exactement. Là où il y a Bob, c'est ceux qui ont des problèmes avec les testicules. Ouais. Et du coup, en fait, il se rend compte qu'en assistant à ces séances, il arrive à dormir. Donc, il... Mais ils sont vivants. Ouais, voilà. Surtout parce que les autres vont beaucoup plus mal que lui, au final. Ils se rendent compte que lui... Ils vont peut-être seulement mourir. Exactement. Tout ça, en fait, il se rend compte qu'il a de la chance... D'être en vie. Du coup, ça lui donne envie de vivre. Mais il a besoin, c'est comme une drogue après pour lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est super intéressant de traiter cette manière-là, d'une manière psychologique des gens dans la société, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui ont essayé de faire ça après, à la sortie du film. Je pense qu'il y a des gens qui ont essayé. Je crois que c'est toi qui m'as dit qu'il y avait beaucoup de clubs de baston après. Ouais, par exemple, à la sortie du film, il y a eu plein de clubs de baston qui sont créés dans la rue et tout ça. C'est super drôle, quoi. Ah, c'est les anecdotes. Il y a des gens qui disent, ouais, viens, on va se battre. Ouais, vas-y. On va se tarper, mon gars. On va se tarper, on va kipper. On va aller dans un sous-sol. Franchement, quand tu mates le film, t'as envie de le faire, tu vois. Ouais, ouais. Et après, tu dis, en fait, ça fait mal. Ouais, c'est ça. Justement, quand j'arrête le tosse de défoncer la gueule, là, tu dis, en fait, non, je vais peut-être pas le faire. Et vous savez que, justement, on parlait de Bob. Du coup, moi, je me suis pas mal concentrée sur toutes les théories qu'il y a autour du fait que, putain, il y a vraiment à boire et à manger. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Mais disons, justement, sur Bob, il y a une théorie. Alors, sincèrement, la personne qui a trouvé cette théorie, je sais pas comment elle en est arrivée, cette conclusion qu'en gros, donc, en fait, Bob aurait un rôle beaucoup plus important qu'il lui a attribué. Il a déjà un gros rôle, hein, mon truc. Enfin, un gros rôle. Tu sais, il a beaucoup d'apparitions. Oui, oui, mais je veux dire, vraiment dans le sens où il est carrément un pilier du scénario, quoi. OK. Et parce que là, soit il serait là ou pas là, ça changerait l'histoire, je veux dire. Moi, je sais pas trop parce que, du coup, je trouve, en fait, Bob, il sert un peu d'illustration à l'évolution de l'histoire. Oui. En fait. Parce que, du coup, pour moi, c'est un peu, genre, entre guillemets, le modèle pour voir un peu où en est l'état d'esprit du narrateur. C'est-à-dire qu'au début, tu vois, Bob, il est mal comme le narrateur. Et après, tu vois, genre, je me souviens plus vraiment pendant tout le film. Mais genre à la fin, par exemple, Bob, il meurt. Et du coup, en fait, là, le narrateur, il commence à partir en couilles et tout ça. Tu vois. C'est quand il se prend une balle dans le crâne. Ouais. Un truc con sur le choix de Bob, à votre avis, pourquoi il est gros ? Genre obèse. Pour faire l'Américain moyen, non ? Pour faire l'Américain, parce que ça se passe aux États-Unis. Pour faire l'Américain obèse pour critiquer ça aussi. Ah bah oui. Ah putain. C'est un peu con. En fait, on parlait de Marla, la meuf de l'histoire qui bouleverse un peu le train quotidien du narrateur. C'est que dès qu'elle arrive, lui, il est complètement bouleversé. Et c'est là, en fait, où il reprend ses phases d'insomnie. Parce qu'il voit qu'il ne peut pas être lui-même pendant les périodes des assos, en fait. Et là, il reprend ses coups d'insomnie. Donc, il reprend encore à déconner. Je ne sais pas si... Peut-être que vous ne l'avez pas revu récemment. Mais vous savez, quand on le revoit et qu'on connaît le twist, on voit les images de... Des images subliminales. Des images subliminales de Tyler, ouais. Et même, tu as plein de détails qui... Ça s'habite aussi qui apparaît. Oui. C'est à la fin ou c'est... Non, c'est au début. Au début, il y a... Non, il y a au début quand il fait le cinéma. Ouais. Ah oui. Et à la fin aussi. Et à la fin. Le cut final, en gros, c'est... Exactement. Et justement, en fait, il rencontre Tyler au moment où il doit aller dans une conférence à la con encore, d'assurance, je ne sais plus trop quoi. Et il se rend compte qu'il recroise un mec un peu farfelu. Et il se rend compte qu'ils ont la même mallette. Et là, il commence à discuter et le mec... Mais Tyler, tu le vois bien avant. Ouais, ouais. Tu le vois plusieurs fois de toute façon. Tu le croises dans les escalators, il se croise comme ça. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est comme si... En fait, c'est filmé dans une façon... Comme s'ils étaient en fait la même personne. Voilà, c'est ça. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Mais j'aimerais revenir sur Bob. Sur Bob, en fait, surtout, c'était l'ami, en fait, de Tyler, si on peut l'appeler comme ça, en fait. C'était vraiment son seul ami. Vrai. Ouais, c'est vrai. C'était son seul vrai ami, si tu regardes bien. Et parce que Marla, Marla, c'est son double en soi. C'est aussi son double. Regarde, elle vient dans les mêmes trucs que lui. Pour les mêmes raisons que lui. Elle est dépressive. Elle est... Enfin, c'est exact. C'est les deux mêmes personnages. Dans les deux cas, c'est les deux mêmes. C'est trop, mais oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me semble, je ne suis pas sûr, mais dans le plan de fin où ils se tiennent la main en plan large, il n'y a pas l'ombre de Marla. Ah. Ah. Je dis ça de mémoire. Je ne suis pas sûr. Mais il y a une théorie comme quoi, c'est vrai que Marla, en fait, c'est... Marla, c'est aussi dans son imagination. C'est un peu un fantôme. Ouais. Et c'est mortel. Ouais, donc du coup, il rencontre en gros un mec dans l'avion. Tyler. Ouais, Tyler. Il se présente. Il se présente. Ouais, il se présente. En revenant chez lui, il se rend compte que son appart a brûlé. T'a pété. A complètement explosé, ouais. Et du coup, il l'appelle pour dormir chez lui, en fait. En fait, non, il ne l'appelle pas pour dormir chez lui. Il l'appelle pour aller boire un coup. Pour aller boire un coup. Ouais, mais avec une arrière pensée. Voilà, mais juste après le boire un coup, il fait qu'est-ce que tu voulais faire, en fait, tu voulais me dire. Enfin, il fait encore que tu n'as pas de couilles pour demander, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est là, entre guillemets, que commence réellement le scénario. Et là, on est déjà à 20 minutes de film, tu vois. C'est un film qui est vachement long, quand même. Ouais, mais le début est très bien recommené. Tu ne te fais pas chier. Même au début, tu ne te fais pas chier. Au début, mais ce que je veux dire, c'est que sur tout le film, ça a compté vraiment avec le temps, quoi. C'est ça que je veux dire. Il est vraiment bien ficelé, parce que ce n'est pas évident de raconter une histoire comme ça. Ouais. Et du coup, en fait... Il faut savoir qu'au début, en fait, la première version du film, il n'y avait pas la voix-off. Ouais. Du coup, ça doit tout changer. Et le film était sur les phases de test, en fait. Parce qu'aux États-Unis, ils font beaucoup de ça. Ils font des phases test, en fait, des tests de film, pour voir si ça marche ou pas au public, avec des public tests. Et en fait, ils se sont rendus compte que le film était trop dépressif, sur la voix-off. Et du coup, la voix-off, ça permet d'ajouter un peu d'humour, quoi. Et surtout que... Pardon, excuse-moi. Justement, pour les films test, un film n'est autorisé, entre guillemets, à sortir en salle, que s'il a obtenu au minimum une note de 90 sur 100. Sinon, on estime qu'il est nul. Ouais. Je veux voir la gueule de ceux qui ont dit pour Suicide Squad. Ok, ça passe. Oui. Clairement, oui. Business is business, les gars. Ouais. Et du coup, l'histoire, vraiment, en tant que telle du film, elle commence là, cette scène-là, où Tyler lui dit, ok, je veux bien te loger, mais par contre, tu dois me foutre une droite. Et du coup, en fait, il lui fout une droite. Et en fait, les mecs, ils se tabassent. Ouais, ils se tabassent, mais genre, ils kiffent le moment, ils kiffent la wave. Et voilà, je vais passer la main. Ouais. Moi, il y a un truc que j'ai particulièrement bien aimé, c'est le fait, enfin, quand on commence... En fait, pour moi, c'est le moment du film où on commence à avoir un premier doute. On se dit, c'est quand même très bizarre. C'est que, à partir du moment où Tyler, et j'oublie toujours comment elle s'appelle, Elena Bohem. Marla. Merci, Marla. Commence à s'envoyer en l'air, etc. Et que, déjà, de 1, ils sont jamais dans la même pièce, quand il y a le narrateur, que, en fait, pareil, genre, elle appelle le narrateur, elle finit avec Tyler. Enfin, même pour moi, si on n'a pas, enfin, si on ne connaît pas le twist de fin, pour moi, c'est quand même le moment où tu commences à dire, ok, il y a quand même un truc qui ne va pas. Genre, il y a... En fait, les incohérences sont voulues, bien évidemment, dans le but de faire douter le spectateur. Ouais, mais t'as un doute comme quoi, c'est pas... Ouais, tu dis, il y a un truc qui n'est pas clair. Là, tu sens, en fait, que tu t'es fait couiller. Mais en fait, quand tu connais le twist, tout le long du film, t'as plein d'indices comme ça. Ah bah oui, oui, mais même, je trouve que, même, je me souviens, la première fois que je l'ai regardé, il y a un truc qui faisait... En fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que l'histoire avait un tournant chelou. Ouais. Genre, je ne savais pas, du coup, de quoi il en était. Mais, disons, les incohérences sont tellement exagérées, tellement voulues, que si tu te poses deux secondes, tu te dis, ok, non, là, c'est pas possible, ça va pas. Ouais. Parce que, tu vois, genre, sur les trucs, tu vois, t'as plein d'indices qui sont distillés un peu tout le film, tu vois. Mais t'as, par exemple, comme tu te disais, là, cet après, il a baston avec son boss. Oui. Et du coup, il se tape lui-même. Et qu'en fait, il dit, bah, à ce moment-là, le narrateur dit, à ce moment-là, je sais pas pourquoi je vais repenser à ma première baston avec Tyler, en fait. Et du coup, c'est parce que sa première baston, bah, il se battait tout seul, en fait. En fait, tout le long du film, t'as plein de trucs comme ça. Et aussi, petite fun fact qui n'a rien à voir, mais que je disais pendant que t'étais parti, je me cherchais de l'eau. Il y a une affiche d'indépendance day dans... Dans le film ? Ouais, dans le film. Qui est sur un vidéoclub qui est exposé juste après. Donc, je sais pas si c'est un message qui est fait passer ou n'importe quoi. C'est genre bien visible, en plus. Ah oui ? Non, j'ai pas capté. J'ai vu ça hier, j'étais, oh putain. Non, je crois qu'il est aussi produit par la Fox. T'as des petites fun facts, racontez, des petits trucs ? Je vous raconte des petites histoires. Ouais, vas-y. Père Castor. Euh, sur Facebook, du coup. Ouais. Pas sur ta vie. Alors, moi, je ne vais pas rejoindre ce qu'a dit Christelle. Je suis resté dans l'illusion jusqu'au bout, en fait. Je me suis vraiment rendu compte en même temps que le personnage principal. Moi, je suis pas avec toi. Moi aussi. Et du coup, c'est ça qui a fait qu'au final, ce film est sympa, quoi. Parce que t'es vraiment jusqu'au bout dans le mystère autant que lui. Et ça veut dire que t'es tout le temps en train de... C'est de la course à l'émotion avec lui, en fait, avec le personnage principal. Parce que t'es comme lui, en fait, identifié, tu te comprends pas. Exactement. Exactement. Je me permets de te couper trois secondes. Dans l'absolu, je pensais totalement que Tyler existait. C'est juste que j'avais compris qu'il y avait une merde quelque part. Ouais. Ok. Mais ça, c'est la première fois que tu l'as vu ? Ouais. Dans les faits, j'étais totalement dans l'illusion aussi. C'est juste que j'avais pas... J'avais compris qu'il y avait un problème, quoi. Bon, après, voilà, chacun a son avis différent, son ressenti différent. Il y en a qui sont beaucoup plus à cheval sur les détails. Il y en a qui sont plus à cheval sur le personnage ou sur... Enfin, il y a plein de choses qu'on voit. Moi, personnellement, quand je regarde un film deux fois, tu vois toujours des différences, quoi. C'est obligatoire parce que peut-être que tu connais déjà l'histoire. Donc, inconsciemment, tu t'accordes déjà sur les petits détails. Que ce soit les filles de bateau comme OSS 117 aussi parce que j'ai revu il y a pas longtemps et j'ai vu encore plein de détails. Ouais. Oui, oui. Comme un mec en arrière-plan. T'as Jean Dujardin qui... Je suis désolé, je fais une petite partie. Qui jette son chewing-gum. Le plan d'après, tu l'as, il monte en voiture et tu vois un mec marcher dans le chewing-gum en arrière-plan. Il y a plein de plus génial comme ça. Moi, je ne l'avais pas vu, tu vois. C'est ce genre de choses que j'aime bien. Après, Fight Club, j'aime beaucoup ce qu'ils font, en fait. Même si c'est très mal. Ah, tu veux dire, les événements, ouais. De faire péter les banques, mais ça fout la merde dans le monde entier. Il y a un prix impréable aussi, c'est le moment où il se frappe devant son patron. Ah, ça, c'est génial. C'est ce que je crois toute personne normale aimerait faire. Il l'a enculé, son patron. Ah ouais, de ouf. Terrible. Tu le vois, il est genre la gueule en sang en train de siffler, pousser son chariot avec son ordi et tout ça. Mais en fait, ce qui est significatif dans cette scène, c'est que ce mec-là, excusez-moi, il a enculé, mais bien profondément, le big boss de notre société actuelle, les patrons, quoi. Il l'a enculé, mais littéralement, quoi. C'est le mec, il a tout perdu. Il a perdu son travail, son salaire, son appart. Son appart, ouais. Il a tout perdu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il s'est reconstruit avec… C'est l'inverse, quoi. C'est l'employé qui a viré le boss. Le boss, hein ? Joli. Et qu'est-ce que je voulais dire, putain, comme truc encore. J'avais un truc en tête, mais j'ai complètement zappé. C'est juste, je voulais revenir sur David Fincher, en fait, par rapport au film. C'est vrai que, tu sais, le film est produit par la Fox. Et le premier film de David Fincher, c'était Alien 3, qui était produit ici par la Fox. Et le film, ça a été une grosse catastrophe, en fait. Son premier film, c'était Alien 3 ? Ouais. Et la production était complètement une catastrophe totale. En fait, il se prenait la tête avec le studio. Quand t'es à Hollywood, quand t'es réel, t'es salarié, quoi. Et il se prenait la tête avec les directives. Tout le monde, tout le studio, enfin, tout le studio se foutait la gueule contre Fincher. Et c'est vrai que là, c'était surprenant, en fait, de revoir Fincher à la 20, faire un film comme ça qui est assez couillu. Et finalement, là, ça fonctionne, tu vois. Là, c'est un peu la ravance du roi, quoi. Ouais, c'est quand tu laisses un réalisateur la liberté de faire ce qu'il veut, ce qu'il a en tête. Parce que c'est un film qu'il voulait faire en plus de base. Il avait lu le livre. Mais le roman, en fait, n'a pas la même histoire. Il a fait, en fait, il s'est adapté. Il a fait un scénario qui reprend les idées. Oui. Parce que dans le livre, je l'ai lu, il y a plein de scènes, par exemple, où il se fait sa brûlure, là. Ouais. Il y a plein de scènes qui sont dans le livre aussi. Voilà. Mais il a repris le côté, en fait, du mec qui fait une schizophénie, en fait, pour sortir de la réalité de l'académie, quoi. C'est une manière de se protéger, quoi. En gros, c'est ça, ouais. C'est une projection de qui il voudrait être dans… Voilà, c'est ça. C'est… On en revient à l'inconscient, encore une fois. C'est… Je sais pas, en fait, c'est… Justement, catharsis. Oui, c'est ça, ouais. C'est le mot, ouais. Catharsis. Catharsis, ouais. Il va être mortel. C'est exactement pareil. J'ai créé une image de moi, mais c'était encore inconscient pour me tirer des merdes, parce que, dans certains moments, t'es trop faible en tant qu'humain, si jamais t'es seul, pour te sortir de là, en fait. Donc, tu te crées une personne, tu te crées une voix, tu te crées quelqu'un qui est assez fort pour te dire, vas-y, mec, bats-toi. Qui émane de toi, en général. Voilà, et qui prend des décisions, surtout. Parce que les décisions, c'est quand même dur à prendre. Oui, oui. Et d'ailleurs, catharsis, ça va être un super beau court-métrage. C'est réalisé par Romain Fusillé. Il sort quand, exactement ? Là, c'est la fin de la post-prod, il reste une semaine à peu près. Et ça va être un très, très, très gros court-métrage. Il est vraiment top. Et Fabien, il joue dedans et il est mortel. Acteur principal ? En fait, il n'y a qu'un acteur dedans, en fait. C'est un huis clos. D'accord. Mais je joue deux trucs différents, en fait. D'accord. Ok. Deux rôles différents. Je ne sais pas. Il laisse le mystère planer. Oui, parce que ça fait partie de l'histoire. Il n'y a rien et tout. Mais c'est mortel. Et là, du coup, lui, pour le coup, il aurait une tournée en festival qui, je pense, va cartonner. D'accord. Donc, il y a un petit côté Fight Club dans le film, dans le court-métrage. Oui, oui, mortel. Même l'univers de son court-métrage est top. D'accord. En plus, vous verrez quand il sortira, mais l'histoire de ce court-métrage est dingue. L'histoire de la préparation et tout, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire même dans le making-of, tu veux dire ? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, moi et Romain, de base, on s'était réunis et on devait faire un clip, genre avec des gens qui se font des free hugs. De base, on partait là-dessus. D'accord. Et après, on s'est dit, enfin, surtout, Romain m'a dit, en vrai, c'est casse-couille. Et du coup… Parce que c'était quoi ? C'était parti d'Unitvan, en fait, le truc, non ? Ouais, non, en fait, c'était pour une demande, pour un artiste et tout, qui voulait faire un clip et c'était ce thème-là, tu vois. Et après, Romain, c'était pas trop son délire, moi non plus, je t'avoue. Mais du coup, il m'a dit, ouais, c'est chaud, on se fait un vrai projet, genre avec une vraie histoire, encore mes trajets et tout. Et du coup, on est parti là-dessus. Mais c'est cool. C'est cool. Bon, on s'en bat les couilles, en fait. Non, mais c'est bien. C'est bon à savoir, quoi. Ouais, ouais, c'est cool. Mais voilà. D'accord, ok. Ok, ça marche. Donc, en fait, finalement, le film catharsis, enfin, le court-métrage que t'as co-réalisé aussi, non ? Moi, j'étais chef-up dessus. Chef-up, ouais. En fait, non, ouais, mais est parti, finalement, d'une idée d'un clip Friogs, finalement. Et je pense que catharsis, c'est complètement différent que d'un Friogs. Ah, c'est… ouais, 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 ouais. Totalement vrai. Ouais, comme quoi, des fois, les bonnes idées peuvent émaner de conneries pas possibles. C'est terrible, en plus, c'est terrible. C'est clair. C'est clair. Ça marche. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à ajouter sur le film que je puisse capter ? Ouais, vas-y, Pézo. J'ai un peu commencé à m'intéresser au cinéma, en partie, grâce à ce film-là. Il y a eu d'autres, il y a eu Pulp Fiction et tout ça, mais celui-là, ça fait partie des premiers… C'est un des premiers films que j'ai maté, pareil, quand j'ai commencé à vraiment bouffer les films. Et je l'ai vu plusieurs fois, déjà, quand j'étais jeune. Enfin, jeune. J'étais plus jeune. Et… Il y a six mois. Et là, je l'ai revu hier, en fait. Et j'étais pas déçu, mais genre, j'avais plus le même kiff, tu vois, sur le film, en fait. C'est normal. Du coup, j'étais un peu déçu parce que j'aurais préféré ne pas le revoir hier et rester sur mon image 100% positive plutôt que un truc avec… J'adore le film, tu vois, genre, j'ai passé un super moment et tout ça, mais ça m'a pas fait la même claque que les autres premières fois que j'ai vu, même en connaissant le twist, tu vois, genre, je kiffais et tout ça. Et là, ça a pu faire pareil, tu vois. Je reprends sur ce que tu dis puisque je suis… Enfin… Dans le sens, non, contrairement à toi, je pense que j'ai quand même gardé l'amour du film et l'admiration. Non, j'adore le film. Enfin, j'ai passé un moment génial hier. Mais… Oui, oui. Mais disons, en étant moins… Comment dire… Je dirais pas le mot déçu, quand même, qui est trop fort, mais je dirais qu'effectivement, j'ai peut-être remarqué des longueurs que je ne voyais pas les premières fois, effectivement. Non, mais tu parles de scène, en fait, de longueur, mais je pense que ces longueurs s'expliquent que c'est des scènes, en fait, que dès que tu sais la fin, elles n'ont plus de sens ou… Oui. Ou alors… Parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Pezzo en arrivant, effectivement, les scènes de combat, bien qu'elles restent super stylées, il y a peut-être un quart d'heure de trop, quand même. Ouais, c'est possible, oui. Genre, c'est ce moment-là où je me suis dit, ouais, il y a quand même des longueurs. Peut-être sur la fin où, en fait, il y a aussi une période, enfin là, c'est un truc assez ouf et un peu, je pense, un peu tiré par les cheveux, c'est qu'il se rend compte, en fait, qu'il est passé à plusieurs endroits. Vous savez, il y a un moment donné, il essaie de chercher Tyler et il fait putain, mais en fait, tout le monde le connaît. Enfin, il a ouvert plusieurs Fight Club. Justement, à ce moment-là, je le kiffe, tu vois. Bah, t'es là, t'es « wow, qu'est-ce qui se passe pas ? » Mais par contre, tu vois, genre, je trouve aussi, parce qu'en gros, le Fight Club, c'est plus un prétexte, le Fight Club, c'est plus un prétexte pour amener justement le projet anarchiste, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, ça. Ah, mais ils recrutent des gens. Mais du coup, le truc, c'est qu'en fait, je trouve que ça s'attarde beaucoup trop sur le Fight Club et pas sur le projet du film, tu vois. Non, mais justement, c'est bien, comme ça, on découvre à la fin le projet, en fait. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est climax total et tout, et on découvre seulement maintenant quel était le Climax aurait pas été le même si… Parce que tu dis « ah, mais en fait, il y avait tout ça pour ça et tout », tu vois. Mais bon. Et tu sais qu'il y a une anecdote assez intéressante au niveau du son, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un des premiers films au moment des bastons, tu vois, sur les coups, qui cherchaient à donner un côté cher contre cher, tu vois. Parce que tu regardes tous les anciens films, là, baston, quand il y a un coup, c'est des bruits totalement absurdes, tu sais, c'est des… Tu vois, des trucs comme ça, genre, c'est n'importe quoi. Surtout sur les films américains, quoi. Ouais, voilà. Et là, ils ont cherché un son vraiment de, tu sais, de chair et c'était hyper intéressant. Il y avait une vidéo sur ceux qui avaient fait le sound design, justement, de celui-là, et ils prenaient des entrecôtes et ils tapaient avec comme ça. Tu sais, ils faisaient comme les pingouins, tu vois. C'est lent. Et des trucs comme ça et ça rendu assez incroyable, quoi. Parce que du coup… C'est vrai que c'est vachement réaliste. Ouais, c'est hyper réaliste, c'est violent, tu vois. Et je trouve ça beaucoup plus impactant que des sons de… où tu ne crois pas du tout. Et d'ailleurs, par exemple, sur Nico, c'est ça qu'on recherche aussi au niveau du sound design, des trucs très réalistes, très… Où tu sens qu'il y a vraiment un impact, en fait. Tu sens, ouais, que ça fait mal, en fait. Bah, achète des entrecôtes, du coup. Là, on a un budget entrecôtes de prévu totalement terrible. D'ailleurs, ça a été une rallonge que j'ai demandé aux prods. Par contre, moi, je veux celle du boucher parce que ce n'est pas le même sens sinon, tu vois. Non, mais ça, c'est en plus… Le bruitage, c'est vrai que c'est un truc qui est un petit peu… C'est mortel. Qui est un petit peu passionnant, mais qui est un peu souvent passé au second plan. En fait, on néglige souvent le sound design. Alors ça, c'est totalement faux parce qu'en fait, on le néglige seulement parce qu'on ne le voit pas. C'est-à-dire que si son design est mal fait, là, tu vas le voir et tu vas dire « Ah, putain, c'était néglige. » Si, il est super bien fait, tu ne le vois pas et tu dis… Parce que, je veux dire, bon, peut-être que c'est un peu gros, mais tu vois, sur certains blockbusters, genre Avengers ou tous les conneries, tu sais, les mecs qui se mettent des patates sur la gueule. Franchement, je ressens plus les grosses patates dans la gueule dans un film comme The Red où tu sens que les impacts sont vraiment du coup plutôt que sur les Avengers. Et ça, c'est souvent lié au sound design. Encore la chorégraphie, mais surtout les sound design. Ouais, clairement. Mais il y a, par exemple, sur Deadpool, les coups sont super intéressants. Quand le bruit, tu regardes vraiment le bruit des coups dans les bastons, ça se rapproche de Fight Club, tu vois. Des trucs très secs, des trucs vieux. Là, en plus, c'est un film de super-héros où il y a du gore, quoi. Là, le son est là, quoi. En plus, dans le film, le narrateur, il demande, entre guillemets, au spectateur de prêter attention au sound design. Parce qu'à un moment donné, il dit, je ne sais plus, mais genre, je ne sais plus comment il dit, mais en gros, il dit, là, c'était vraiment le kiff, c'était vraiment cher contre cher et tout ça. Et là, en fait, tu entends les coups de… Tu sais, au tout début de Fight Club, enfin, quand Fight Club commence à grossir, mais encore que dans une seule ville et tout ça. Je n'ai plus exactement ce qu'il dit, mais je sais qu'il parle justement des coups et des sensations et tout ça et des bruitages, en fait, par le narrateur, il le dit. Ouais, mais par exemple, ce film, moi, je l'ai vécu en streaming avant et j'ai eu la chance de le redécouvrir au Grand Rex au ciné et j'ai redécouvert littéralement le film. Parce que tu n'as pas le sound design en streaming sur Ordi, je veux dire, c'est immonde. Et là, je l'ai vu sur le grand écran du Grand Rex avec le son de partout et je peux te dire que le film, je l'ai réellement redécouvert. Malgré que tu connaisses l'histoire, tu as l'impression de ne pas la connaître parce que ce n'est pas le même film. Mais souvent, le matériel joue beaucoup. Le son, il te fait redécouvrir le film. Il y a plein de trucs que je n'ai jamais entendus et que tu entends grâce au cinéma. Et c'est ça qui fait la beauté du cinéma. Est-ce que tu n'as remarqué des détails aussi que tu n'avais pas vu forcément avec une qualité moindre ? Des détails ? Ouais. Souvent sur l'image, c'est vrai qu'il joue beaucoup sur l'image, Fincher, sur le scénario. Des détails ? Sur l'image, à quel niveau ? Sur le son surtout peut-être. Non mais comme l'image est plus nette, plus grande, plus belle et que tu connais déjà l'histoire, est-ce que le fait de la voir voir avec ça t'a fait comme le son ? T'as redécouvert le film d'un point de vue image ? Là, c'était vraiment que le son. Non, c'est moins que ça quand même parce que sur ordi, tu retrouves l'essentiel. Ouais, l'essentiel on va dire. Sur le grand écran, tu vois plus les mini détails qui peuvent plus choquer. Mais c'est pas comme le son, le son c'est vraiment différent. Mais l'image, ça joue, mais je veux dire, je l'ai vu 36 000 fois donc au final, c'était la même image. Au moment où ils vont chercher la graisse humaine. Ouais, à un moment dégueulasse. Ouais, il y a un moment où justement Brad Pitt, sans faire exprès, il perce le truc mais sans faire exprès en fait. Tu vois qu'ils se tapent une barre en fait les deux. Je te jure, tu vois qu'ils se tapent une barre. Et vu que c'est un plan qui est assez loin, je suis sûr qu'ils l'ont laissé comme ça parce que ça peut passer avec la scène. Mais je suis sûr qu'ils ont tapé une barre. Il n'y a peut-être pas prévu dans le script. Je suis sûr que c'était pas prévu. Moi j'en suis sûr et certain, ils se sont tapés une grosse barre. À un moment où ils lancent le truc et ça se perce. Ça se perce et ça vient. Eh, ça y arrive. Et l'autre, mais comment s'ils se tapent une barre et il y a d'autres qui tournent la tête. Je suis sûr qu'ils rigolent. Tu imagines ça, c'est les moments géniaux. C'est énorme. Tu sais, ça me fait penser à la beauté du cinéma, on va dire. C'est dans Le Fils de l'Homme, de Quarone. Il y a un très gros plan-séquence où il va monter dans l'immeuble, etc. Chercher le bébé qui redescend après. Et au tout début du plan-séquence, quand il passe dans le bus, à un moment, il y a du sang qui gigue sur la caméra. Et il y a une énorme tâche pendant tout le plan-séquence. Et la légende raconte que Quarone, à ce moment-là, il disait, putain, mais coupez, coupez, coupez. Il y a une tâche de sang. On l'a refait direct et tout. Et le chef-op, il disait, mais non, mais c'est génial. C'est mortel. C'est incroyable. Justement, c'est du vrai. Tu contrôles pas. Et au final, ils l'ont gardé. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est dans Le Fils de l'Homme ? C'est dans Le Fils de l'Homme. C'est un excellent film. Un très beau film. Sur Fight Club, je voulais juste du coup parler de la dernière, dernière, dernière théorie en date. Alors, c'est là qui, contrairement à l'autre qui, pour moi, était vraiment un enfumage total. Je me suis dit, bon, c'est pareil, c'est prise de tête comme les trois quarts des théories qui existent. Mais, en gros, c'est quelqu'un qui dit que le film est une double illusion dans le sens où nous, on s'est tous arrêtés au fait que Tyler n'existait pas. Mais qu'en fait, il existerait. Alors, honnêtement, sur celle-là, je préfère ne rien vous dire. Parce que, allez la découvrir de vous-même. C'est parce que, pour moi, elle est... Après, on n'y croit, on n'y croit pas. Moi, je reste très sceptique. Mais disons, la lecture en elle-même de la théorie est aussi intéressante que la première fois qu'on regarde le film. Est-ce que ça... En fait, ça... C'est qui qui fait cette théorie, du coup ? C'est des... C'est des... Où est-ce qu'on peut la trouver ? C'est ça, le truc. Si on veut la lire. Si tu veux, je mettrai un lien... Enfin, j'enverrai un lien, du coup, en rapport. En gros, tu tapes théorie Fight Club. Et, en fait, celle-là sort assez vite vu que ça a été la plus populaire de toutes. Ou, en gros... Alors, forcément, j'ai trouvé que des gros extraits. Bon, après, si on s'amusait à s'en mettre tous les extraits, au final, on finit par avoir le papier entier. Je n'ai pas trouvé l'original. Mais, effectivement, ça montrerait, en fait... En fait, en reprenant les éléments qu'on pense être des éléments d'une illusion, en fait, il y a une illusion dans une illusion. Et qu'en fait, depuis 15 ans, Future se fout de notre gueule. Ouais, mais... Je peux dire quelque chose ? Vas-y. Je... Honnêtement, je ne pense pas. Parce que... Pour moi, c'est quand même assez clair à la fin. Ah oui, non, non. Non, mais pour moi, je pense que le scénario est ce qu'il est. Mais c'est comme pour tout. Il y a des théories sur à peu près tous les films. Parce que Fight Club est particulièrement un vivier de théories parce que... Ouais, complètement. Tu peux le retourner dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y en a aussi qui élaborent un petit peu des théories... Ah oui, oui. Complotistes. Des complots, tu vois. Illuminati. C'est un aparté de 5 secondes, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez parler de théories, mais genre de trucs vraiment... Pareil, c'est des trucs que je n'y crois pas du tout, mais... Je dis, ouais, ça pourrait se tenir dans une autre réalité, on va se dire. C'est les 5 théories sûres de Didi où je suis en oui-oui sur Youtube. C'est archi-archi bien. Voilà ma fin de parenthèse. C'était la roco cachée. Voilà. Et non, honnêtement, je pense que s'il faisait un truc sur Fight Club, ça pourrait être très intéressant. Parce que je pense qu'il l'expliquerait bien mieux que moi toute sa théorie, vu qu'il ne fait que ça depuis des années. Mais voilà. Mais effectivement, celle du fait que Tyler existe... Bon, encore une fois, je n'y crois pas particulièrement, mais disons, si c'est ça, c'est un génie. Il y a un autre truc intéressant, c'est qu'on ne sait à aucun moment le vrai prénom de Monsieur Edward Norton. Oui, le narrateur. Il ne saura jamais son prénom. Tu connais Tyler Dordon, son double, mais lui, il ne s'appelle pas comme ça. On ne saura jamais son nom. C'est comme dans Malcol, Malcol, tu n'arrêteras jamais son nom de famille. Ah oui, bah oui. C'est no name. Non ? No name ? Ouais, un truc comme ça. Non mais no name, ça veut dire... Je sais. Non mais attends, mais laisse-moi finir. C'est un troll. Non mais ils se foutent de tout de ma gueule. C'est un troll parce qu'ils font exprès. À la dernière épisode, en fait, comment il s'appelle le grand frère ? Riz, non ? Riz. Non, le grand grand. Ah, comment il s'appelle ce con ? Ouais. Francis. Francis, du coup, qui fait tomber son badge d'employé. Et dessus il a marqué Francis no name. C'est un troll des réals pour dire, en fait, que le nom de famille de Malcol, en fait, c'est no name parce qu'il n'a pas de nom. Ouais, je ne suis pas d'accord. Parce que j'ai vu, je te jure, ce matin, en fait, la vidéo de Malcol, et une interview de Malcol, donc l'acteur, qui dit que dans un des premiers épisodes, justement, il fait tomber un badge, mais... Non, c'est le dernier, ça. Non, non, mais justement, il ne parle même pas du dernier. Il parle du premier où il y a sa mère qui a un badge où tu vois un nom, mais tu apprends que ce n'est pas son nom de famille. Quoi ? Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas habitué. Et il explique qu'à aucun moment, la série, même lui, il ne le sait toujours pas maintenant. L'acteur Malcol, il ne sait même pas c'est quoi son nom. Mais c'est un troll, les trucs, justement. Ouais, de toute manière, tu ne connais pas ce nom. Ouais, je t'en fous. On va passer aux recommandations. Tu pourras aussi étudier en Malasca. Tu connais les Olympiades, est-ce qu'ils maintiennent ? J'en ai entendu parler. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de mouktouk. Oui, c'est vrai, mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'accède. Le tirage d'oreilles est-ce qu'ils mourent ? Tu veux qu'on se tire l'oreille ? Retour vers le Turfus, ce n'est pas que des recommandations dans le passé, c'est aussi des recommandations dans le présent. Christelle, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous présente l'apéro des jeunes qui travaillent dans le cinéma. C'est un truc un peu particulier parce qu'en fait, c'est un événement qui traîne sur Facebook, dans les réseaux de cinéastes et autres, qui est complètement public comme tout événement de ce type-là. Sauf qu'en fait, c'est un événement pour des gens qui travaillent dans le cinéma, mais qui n'ont pas trop envie d'en parler publiquement et qui se réunissent entre eux pour parler justement de ce qu'ils font dans le cinéma et créer une sorte de réseau semi-anonyme. Et honnêtement, moi, ça me fascine ce truc. Genre, je pense que je vais aller y faire un tour. Parce que je me dis, comment tu peux prétendre aller dans un événement où tu ne veux pas qu'on sache que tu vas dans le cinéma, mais du coup, si tu y vas, on découvre que tu vas dans le cinéma. Il y a un troll derrière. Enfin, je ne sais pas, un scénario ou un truc comme ça, parce que j'ai trouvé ça tellement contradictoire que du coup, je verrai. Donc, si j'y vais, je donnerai mon avis. Et puis, si je ne peux pas y aller, j'essaierai de récolter des témoignages. C'est vrai, c'est parce que ce ne serait pas... Alors, peut-être une pièce de théâtre, je ne sais pas. Genre, ce serait un spectacle ou peut-être... Je ne sais pas du tout, parce que pourtant, j'ai vu plusieurs de mes collègues qui allaient, qui pourtant, eux, sont à l'aise avec le fait qu'ils travaillent dans le cinéma. Donc, honnêtement, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ok, et c'est quand déjà ? C'est fin juin. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dates, mais en gros, c'est la dernière partie du mois, quoi. Ok, ça marche. Pezzo, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Ça commence par un T, ça finit par un S, peut-être ? Ouais, Toon Peaks. Ah, le grand retour. Le film. Le film. Qui est l'après-quel de la série ? Ouais, qui est ressorti en 4K le 31 mai, dans les salles obscures. Et j'ai été le voir, du coup. Et en fait, tu sais, je me souvenais, on l'avait vu ensemble avant l'épisode Toon Peaks. Ça ne m'avait pas plus marqué. Enfin, tu sais, c'était un bon film, un truc cool, mais genre, ça n'est pas... Sans plus, quoi. Et du coup, en fait, j'ai été vraiment en mode page blanche, j'y retourne. Et j'ai kiffé de ouf. En fait, c'est un film qui est un peu charnière dans la filmographie de Lynch. Parce que c'est le premier qui va un peu amener après tout le reste des longs métrages qu'il fera, avec vraiment des fois ouvertes, des absurts temporels, blablabla. Et du coup, en fait, c'est vraiment lui le point de départ à tout ce qui se passera après. Genre Malone Drive, Lost Highway, tout le bazar. Et du coup, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce film. Et... Comme la saison 3 de Twin Peaks. Finalement, je trouve que Twin Peaks, il reprend très bien. Enfin, en fait, c'est la... Tu ressens le saison 3 de Twin Peaks, quoi. Justement, je vais en reparler un petit peu après, du coup. Il y a aussi... C'est vraiment son film... Vraiment le plus sombre, le plus malsain. Enfin, tu vois, genre... Même Lost Highway qui est assez violent et tout ça. Tu sais, je le trouve un peu genre gentillais comparé à... À celui-ci. Mais vraiment, en fait, c'est le voir en grand écran qui m'a... Qui m'a, genre, d'un coup, ouvert les yeux, tu vois. Genre, franchement, c'était une grosse, grosse claque. Et je trouve que le film, il prend vraiment tout son sens sur grand écran, avec justement le son. Je reviens sur ce qu'il avait dit Hugo un peu plus tôt. Parce qu'en fait, dans le... Enfin... Z Lynch, il fait beaucoup de... La place du son est super importante dans son cinéma. Par exemple, tu vois, quand tu vois sur Melon Drive, au tout début, t'as un téléphone qui sonne. Et t'as une réverbération sur le téléphone pour t'indiquer qu'elle est en rêve, en fait. Qu'elle est en train de rêver. Du coup, t'as plein de trucs dans... Bah aussi dans... Twin Peaks qui sont... Et du coup, en fait, ça a vraiment... Genre, le son, il a vraiment changé l'expérience de l'avoir justement en mode gros son, restauré et tout ça. C'était vraiment top. Euh... Le film, c'est... Il est bourré de symboles. Et en fait, justement, c'est un peu une clé pour comprendre une partie de la saison 3. Enfin, pour la comprendre... En tout cas, de ce que j'ai vu déjà. Et de sa façon de mise en scène aussi, qui est différente de la série. Ouais. Et même sur des trucs... Bah, je veux pas trop spoiler, mais sur la bague, sur la rose bleue, etc. C'est des trucs, en fait, qui sont amenés dans le film. Et du coup, qui te permettent de mieux appréhender la saison 3. Donc, si vous avez pas compris la saison 3, Regardez Twin Peaks, Peut-être que vous allez le voir. Et euh... Et ouais, le film aussi, il joue aussi beaucoup sur genre... Les sortes de contrastes. Tu vas avoir une scène genre super calme, super douce et tout ça. Et après, t'auras la... Je sais pas pourquoi, mais genre la scène de viol avec Bob ou des trucs comme ça. C'est vraiment deux trucs. Et du coup, en fait, tes émotions, elles font les montagnes russes. Et genre, quant au ciné, c'est vraiment... Mais la violence, quoi. Surtout, bah, jusqu'à arriver quand même la scène de... De la mort, du coup, de Laura. Ouais, ouais. La scène emblématique, quoi. Ouais, que je me souvenais plus spécialement, en fait. Et euh... Et que, en fait, maintenant, tu vois, genre... En sortant du cinéma, j'étais même à me dire, putain, en fait... Genre, la scène de viol d'Irréversible, tu vois, elle était limite soft, comparé à... En termes d'émotion, comparé à ce que j'ai ressenti vraiment dans... Dans le truc, parce qu'elle est quand même super violente. Euh... Avec aussi les... Le son qu'il y a aussi. La musique. Les... Les rires, les machins. Enfin, c'est... C'est... C'est assez bien fait. Et euh... Et aussi, Cheryl Lee, qui est juste hallucinante. Une actrice. Toujours, toujours. Ouais, le mec qui joue, mais trop, 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 trop bien. Et euh... Donc, voilà, j'ai redécouvert le film, et depuis, c'est devenu un de mes lynch préférés. Donc, un grand conseil, donc, d'aller le revoir. Ils y passent encore, sur Paris, là ? Euh... Ouais, ouais, il y a encore, là... Enfin, l'heure où on enregistre, il y a encore dans une ou deux salles. Et euh... Si vous avez l'occasion, franchement, foncez-y, quoi. Il est trop, trop, trop bien. Ok. Et surtout, en restauré, c'est de la bande. Donc, Twin Peaks Firework With Me en 4K. Ça marche. Euh... Tu voulais faire le... C'était quel film que tu voulais recommander, Hugo ? Alors, moi, euh... J'ai eu une énorme surprise, récemment. Je suis allé au ciné, euh... Moi, en fait, je regarde jamais la bande-annonce. Parce que tout est spoilé, je vois l'univers du film, et ça me... Ça gâche la surprise, vous. Exactement. Et en fait, je suis allé au cinéma un jour, et puis j'ai vu une affiche qui a eu l'air sympa, c'est... The Jeanne Doe Identity. The Jeanne Doe Identity. Euh... Excuse-moi, oui. Et ce film, je me suis dit, putain, ça a l'air sympa et tout. Et euh... Je connaissais pas le réalisateur, c'est André Ovredal. Je le connaissais pas, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Je suis allé voir le film, il dure une heure et demie. Et pendant une heure et demie, je t'ai bouche bée. Euh... Il y a... C'est un huis clos. Et c'est... T'as une tension incroyable. Et c'est une leçon de mise en scène. Tous les réels, là, faut qu'ils voient ce film, parce que c'est une leçon réelle de mise en scène. Que ça soit dans le choix des plans, le rythme, la direction des acteurs, la musique, le sound design, c'est mortel. Et même le scénar est génial. Et euh... Et pour le coup, c'est vraiment un film à voir que je recommande. Mais surtout, voilà, ne regardez pas la bonne annonce. Allez-y, sans savoir de quoi ça parle. Mais réellement, c'est pour ça, là, j'en parle pas. Moi, on m'avait dit, sur la mise en scène, ça faisait un petit peu écho à Hitchcock, un petit peu, quand même, ce côté... Ouais. Et aussi à euh... James Wan, qui fait Les Conjurings. Et So... Bah oui, on peut dire que c'est carrément presque... Parce que c'est un film, un thriller. Bon, après, j'ai pas envie d'en parler, tu vois, mais... Ouais, tu penses pas que c'est une comédie romantique, quoi ? Non, c'est pas du romantique, non, c'est pas... Non, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. C'est comme si... Ouais, tu vois, c'est terrible. Bah, en fait, il est tard, donc... Voilà. Mais du coup, ouais, moi, je conseille ce film, mais euh... Voilà. Ok. Merci pour la reco, Hugo. C'est rien. Euh... Avant de finir l'émission, la playlist du chef, qu'est-ce qu'il nous propose, cette semaine ? Ce sera... Reggae Rocksteady Dub. Putain, ça s'annonce bien ? Ouais, pour annoncer l'été. Donc voilà, il y aura plein de choses. Il y aura du Phyllis Dayland, il y aura du... Peter Thor, je pense. Et euh... Je sais pas... Sûrement, il y aura Sandy. Enfin, je vais voir, je vais faire un petit truc un peu cool. Tu vois, ok, ça marche. Un truc pour le soleil. Pour le soleil. Euh... Hugo et Fabien ? Putain, on dirait, en fait, on dirait un duo comique. Non mais les gars, faites un stand-up, hein. Sans décoller. Ah ! Ah ! X-Mans ! Bah non, on me voit pas. Regarde, je suis caché derrière ma ventouse, là. C'est terrible, c'est... Bon, merci les gars. Est-ce qu'on vous retrouvez à l'hôpital tous les mercredis ? Faire des spectacles ? Non mais on regarde de comique pour la vraie vie, hein. Non mais on regarde de comique pour la vraie vie, hein. Comme on le disait, on est pas comme ça. Attention, sur le plateau, je suis pas marrant du tout, hein. Non, le mec est même chiant. Ah, c'est diva, ouais, c'est... Ah non ! Le mec, il pète partout. Ah non ! Ça aura ça, alors si. Franchement, je suis le mec, personne me parle, il y a que mon réac qui a le droit de me parler. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'au final, je suis quelqu'un qui... Tu sais, j'aime beaucoup rire. J'aime vraiment le rire, j'adore. Ça se voit pas, hein. Non, du tout, du tout. Et le truc, c'est que quand je rentre dans mon personnage, donc je rentre très très bien, j'adore ça. Mais euh... En fait, euh... Bon, maintenant, si, c'est différent. Maintenant, je sais faire la part des choses, mais avant, je galérais. Et en fait, vu qu'il fait des personnages dramatiques, il reste dans l'ambiance, tu vois. Et c'est pas marrant pour les autres. Franchement, Romain, tu te rappelles, sur le tournage de Catharsis, c'est bien. J'ai engueulé Romain, mais comme jamais, hein. Donc t'as engueulé le Réal, c'est ça ? Ouais. Mais c'est pas Fabien qui l'engueulait, c'était son personnage. Mais c'était pour une raison valable. Du coup, on a changé un truc, etc. J'avais raison sur le truc. Mais attention, en tant qu'homme sympa... Enfin, non, en tant qu'homme normal, je m'excuse toujours à la fin, en fait. Oh, il est gentil. Non, vraiment, je vais toujours les voir. Désolé, mais... Fancy, mon gars. Désolé. Ça finit sur une bonne petite pipe, là. Il appelle une copine de... Enfin... Voilà, t'avais trouvé une solution, quoi, de ça. Toujours. Très profondément, en tout cas. T'as profondé, ça. Est-ce que pour retrouver, donc, pour le co-métrage Nico, on peut suivre la page Facebook, c'est ça ? Exactement, ouais. On a une petite page Facebook. On met pas grand-chose dessus, parce qu'on préfère... Il y a le teaser dessus. Oui, il y a le teaser dessus. Mais on préfère attendre que le projet soit fini, pour en parler réellement, quoi. Donc, on préfère ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, oui. Comme je dirais, elle pourrait être. On va retrouver également, ça va diffuser la semaine prochaine, une interview de vous deux sur l'émission White Talents. Donc, ils seront disposibles. Quoi ? Avec Christelle Cozy. Exactement. pour parler plus en détail, donc, de Nico et de votre parcours aussi, également. Oh ! Oh ! On savait pas du tout ! Oh ! Quel spoil ! C'est incroyable. C'est incroyable. Bah écoutez, merci beaucoup. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Merci de l'invitation, c'était terrible. Bah, c'était formidable. On a eu des sacrés fou rires. Ah ouais. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super cool. Ok. Christelle, qu'est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ? Alors, moi, on peut me retrouver du coup sur Facebook, sur la page Wild Talents Paris, sur Twitter, Wild Talents. Et, on est en train de fignoler le site, donc, je vous redonnerai l'adresse quand il sera nickel. Ah, à point, quoi. Ok, ça marche. Super, super. Pezzo ? Sans Critique, AK Pezzo. AK Pezzo. Et moi, on peut me retrouver, donc, sur Twitter avec Captain Korana, sur Sans Critique à Korana underscore. Et, euh, pour retrouver l'émission, donc, vous pouvez retrouver l'émission sur Facebook, sur Twitter, la page Retrouves à le Turfu. Vous pouvez vous envoyer des mails, si vous souhaitez, à HervéTurfueur.com, et, également, vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, iTunes, Digipod et n'importe quel lecteur de podcast. Voilà, donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour une critique de Wonder Woman. D'ici là, bonne semaine à vous ! Allez, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !